Bonjour, vos grosses têtes d'aujourd'hui marquent plusieurs retours, très espérés, quelqu'un qui est toujours là, Dieu merci, et puis l'arrivée d'une personne que vous n'avez jamais vue et dont on peut regretter que la radio ne transmette qu'incomplètement les charmes. C'est en effet une des vedettes du temple du suprême dépouillement parisien, je veux dire le crazy hors saloon, qui a délégué aujourd'hui pour charmer les phallocrates des grosses têtes un de ses meilleurs éléments, charmantes, délicieuses. Bernard Taville, les mains sur la table. Rita Xenon. Ça doit vous faire drôle qu'on vous applaudit alors que vous êtes restée habillée, non ? Non, on applaudit tout le temps, même quand je suis habillée. Même quand vous êtes habillée. C'est incroyable, ça. Je vous remercie pour les applaudissements. Elle est charmante et à droite, à droite. Et apparemment frileuse puisqu'elle garde... Non, j'ai une angine en ce moment, je suis désolée, j'ai oublié. Une angine, mais... Une angine de poitrine. Est-ce que dans votre métier, l'angine est assimilée à un accident du travail ? Normalement, oui, éventuellement on peut la faire passer dans les frais de travail, oui. Vous avez plus de risque d'attraper froid que n'importe qui d'autre, hein ? Oui, mais monsieur Bouvard, quand vous vous déshabillez dans votre salle de bain, peut-être qu'un petit courant d'air délicieux. Oui, mais moi je ne fais pas la quête, hein ? Non, mais je ne fais pas la quête en plus. Et d'ailleurs, je ne obtiendrai pas grand-chose. Si, on me donnerait peut-être pour que je me rhabille. Bon, alors, laissez-moi maintenant vous présenter vos chevaliers sergents. Celui qui fait aujourd'hui son retour, ce qui ne veut pas dire qu'il soit dessus, dire que ce n'est pas un homme sur le retour, c'est encore un homme dans la force de l'âge, en pleine jeunesse. Bernard Tapie. Pensant que vous auriez peut-être un faible pour le bel canto, la bonne cuisine, et toutes sortes de séductions, dont notre ami Tapie, par ailleurs bien pourvu, ne possède pas un échantillonnage complet, j'ai invité Jacques Martin. C'est un compétence. Vous pouvez nous... Comme j'ai dit, bien pourvu, c'était entre parenthèses, bien pourvu de séduction. Ah bon ? C'est pas mal de son séduit. C'est pas l'échantillonnage qui est bien pourvu. Non, non, je veux dire que vous n'êtes pas un fin cuisinier comme Jacques. Comment vous le savez ? Vous êtes... Mais il est incroyable. Il chante, mais il ne chante pas le bel canto, il chante le répertoire des variétés. Ah, il chante bien. Attention. Je chante bien. Oui, remarquez. C'est un crooner, c'est pas un ténor, c'est ce que je voulais dire. Bon, mademoiselle Rita Xénon, j'ai gardé pour la bonne bouche notre gros morceau. C'est un peu gênant. Un homme qui, d'abord, a beaucoup de goût pour le sexe opposé, et qui, en plus, est un navigateur solitaire, envoie moins que les autres, et donc est plus actif lorsqu'il met le pied à terre. C'est l'amiral, c'est Olivier de Kersaud. Belle brochette quand même, non ? Je suis ravie d'être ici. On a un peu de peur, après semaine, puis là ça marche. Vraiment, alors il n'y a pas de quoi, je peux vous dire que... Si vraiment il y a un endroit au monde, vous risquez rien. Il suffirait qu'il y en ait un qui vous veuille trop de bien pour que les trois autres l'en empêlent. Une question à 2000 francs de M. Richard de Rotel. Quel est l'événement qui eut lieu au Mexique le 20 août 1940 ? Il y a eu un événement, dont l'histoire a gardé en principe la mémoire pour vous, qui s'est déroulé au Mexique le 20 août 1940. C'était une réunion de chef d'État. Une apparition. Non. Réunion de chef d'État. C'était politique ? Non, c'était politique. Révolution. Non. C'était pas lié à Cuba ? C'était pas une révolution, mais bien sûr... Démocratie. Ça mettait des révolutionnaires en cause. Vente des révolutionnaires par boîte de 12. En ce cas précis, ils n'étaient pas 12. 13. Non. Parlez de ça aujourd'hui. Ils étaient deux. Deux hommes politiques ? Il y avait deux hommes qui faisaient la politique. Un très connu, l'autre qui le fut le lendemain. Un général ? Il y en a un qui a tué l'autre ? Il y en a un qui a tué l'autre. Un général ? Non. Un président ? C'est celui qui a été connu le lendemain qui a tué l'autre ? Oui, car l'autre était déjà connu. Rodrigue. Un président ? Président, non, mais s'il avait vécu, il eut pu accéder à des magistratures. C'était un portif. C'est un ambassadeur. C'est un Ruskov qui a été descendu. C'est Trotsky. Trotsky a été tué d'un coup de pioche dans la tête. Trotsky a été abattu par un jardinier au service à la solde de l'URSS. Bonne réponse de Jacques Martin et de Olivier de Carrefour. Vous n'aviez peut-être jamais entendu parler de Trotsky ? Assis quelques fois. Où ? À l'école. À l'école. Je ne connais pas les sports d'hiver, je ne suis jamais allée. Non, mais Trotsky, Trotsky. Ski, 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 le sport d'hiver. Trotsky, c'est l'inventeur du lit du ski. Non, mais il est fantastique de car-sous, machin, parce que je n'arrive jamais. Les car-sous, machin, c'est une très vieille famille. Je veux dire qu'il y avait des car-sous, machin, avant qu'il y ait des xénons. Méfiez-vous. C'est des car-sous-zons. Non, car-sous. Car-sous-zons. Zo-zon. Car-son-zons. Non, car-so-zon. J'arriverai jamais à dire, j'ai eu une déformation toute petite. Là, un car-son-zon. Mais non ! Mais c'est visible, monsieur Bivard, je n'ai pas... On n'appelait pas Bivard. Monsieur Bivard, monsieur Topi, monsieur Murtin. Monsieur Bivard, Topi et Murtin, et Kerzanzon sont demandés par madame Géna. Car-son. Vous tapez-moi, s'il vous plaît. Je vous montre les bras, tapis, tapo. Monsieur Tapo, je suis... On va faire équipe maintenant, parce que vous avez compris que sans... Je suis allée à la recherche d'une bouée. Allez, monsieur Car-son. Oui, Car-son. Car-son. Comment ça va, Car-son ? Car-son, ça vous va ? Oui, oui, ça va très bien. Attendez, je peux vous arrêter ? Le vrai nom, le vrai nom est Kersong-Lon. Mais c'est Bivard. Mais c'est Bivard. Olivier de Kersong-Lon. C'est Philippe Bivard. Voilà. Mais c'est Philippe Bivard. Philippe Pivard. Mais c'est Philippe Bivard. Du bois de Boulogne. Monsieur Topi de Hambourg. Topi de Hambourg. Oh, dis-donc, on m'en a fait une hier. Génial. Un type qui veut acheter un perroquet. Il rentre dans un magasin, il y a un marchand de perroquets qui est là. Le gars dit, je veux un perroquet. Lequel voulez-vous ? Il dit, je suis là, là, à gauche. Combien vaut-il ? Il fait 10 000 francs. 10 000 francs, un perroquet, mais enfin, vous n'êtes pas bien. Mais celui-là, il parle deux langues et il sait taper à la machine. Je n'ai pas vraiment besoin d'un perroquet qui tape à la machine. Et celui à droite ? Celui-là, il fait 15 000 francs. 15 000 francs ? Et il fait quoi ? Celui-là, il parle trois langues et il fait en plus l'esthéno. Mais je vous dis vraiment, j'ai besoin d'un perroquet, moi. Petit perroquet, comme ça. Et le dernier à droite ? Ah, c'est lui-là. Il fait 50 000 francs. Il dit, attends, je vais m'asseoir avant, tu vas me dire. Alors, il fait quoi ? Ah, je ne laissez pas, mais les deux autres, ils l'appellent toujours patron. C'est ça, la hiérarchie. Tenez, je vous pose une question qui vient de Voipy, une question de M. Pilat qui est simple. Sous quel nom connaît-on mieux le Bombix du Murier ? Ça va ? Non. Le verre à soie, bien sûr. Le verre à soie, bonne réponse, Jacques Martin. Eh oui, vous en enverrez ça à l'île. Le Murier. Donnez-moi un verre de Bombix du Murier. De Mlle Fernandez qui habite Varennes-Vosel, qui, les prostituées parisiennes de la fin du 19e siècle, avait-elle surnommé la cafetière ? Ah, Claude. Lotrait. Toulouse-Lautrec, bonne réponse de Bernard Tapie. Madame Rita Xenon, on va vous expliquer pourquoi on avait surnommé Toulouse-Lautrec la cafetière. Je ne sais pas, il y allait souvent pour peindre, non ? Parce que c'est rare qu'on aille peindre dans une cafetière. Parce que c'était un petit bien serré. Ah, mais ils faisaient ça d'une manière express. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. Bon, une question de M. Arrigoni de Lens. Qui fut poignardé, enterré, dépouillé, déterré, pendu par le... Oui, bouillé. Faut qu'on boite deux pales à doucement. C'est un mec qui n'a pas le pot. Madame Couillard, éleveuse. Il n'a vraiment pas de pot, le mec. Son foxtérié qui a mangé, monsieur. Vous avez quatre secondes. C'est lui qu'on appelait Pâle. Alors, attendez. Il est quoi ? On l'a donc dépouillé, déterré, pendu par le cou, pendu par les pieds, dépecé, grillé et enfin mangé. C'est M. Merguez. Sa femme, la merguez de Sévigné. C'est avant la merguez de Sévigné. Est-ce qu'il est mort ? Ah non, mangé. Il est mort. Il est mort. La foule l'a mangé. Ah bah ouais. C'est le mec qui avait tué Henri IV. Non. Qui avait tué Marcel Samba. Non. Le chevalier de la barre. Un récicide. Non, pas du tout. Mais c'était un homme qui était un favori, qui avait été chargé d'honneur, mais que le peuple français haïssait parce qu'il était étranger. Conchini. Conchini. Bonne réponse de Jacques Martin. Comment il s'est pendu par les pieds ? Non, non. On l'a dépendu. Il fatiguait un peu par le cou, alors on l'a pendu par les pieds. Ça vous fait rire sans cœur ? De toute façon, la viande pour qu'elle vieillisse, il faut l'attendre. Bon, on va prendre une question simple pour la petite. Deux et deux. Neuf. Monsieur Hogue de Pont-à-Marc. C'est du janta. Quel était le test que Pénélope... Vous avez connu Pénélope ? Oui, jadis. Qu'est-ce qu'elle faisait Pénélope ? Elle attendait son mari, non c'est ça ? Très bien. Qu'est-ce qu'elle faisait en attendant son mari ? En tricotant. En tricotant. Qu'est-ce qu'elle tricotait Pénélope ? En mangeant des sucres d'orge. Non, un tapis. Non. Un tapis. Elle tricotait un tapis, voilà. Bon. Un grand tapis. Qu'est-ce qu'il s'appelait son mari ? Je ne sais pas, François Ier ? U. U. Du vert. Oui. U. C'est drôle qu'elle connaisse Pénélope et qu'elle ne connaisse pas son mari. Moi, j'aime que les femmes. Qu'est-ce que vous voulez ? Tiens, on a les mêmes goûts. Ah ! Ah ! Ah ! Ulysse. M. Martin m'a dit de dire Ulysse. Oui. Bon, vous pouvez lui faire confiance. Alors, Ulysse a bourlingué comme l'amiral. Bon, mais lui, il n'avait pas trouvé de sponsor, alors ça a duré très longtemps. En plus, bon, il a eu des problèmes en mer. Énorme, énorme. Surtout lors de son passage à Lesbos. Il a atterri sur la pelouse. Au-dessus des armes. Il s'est arrêté à Lesbos, j'affirme. Il s'est arrêté à Lesbos. Ah, oui, oui, oui. Il a pris langue avec les habitants de l'île. L'expression brouillée l'écoute. Qui est la classe qui retient la voile sur un navire. Bon, alors, Ulysse se promène. Attendez, vous pourriez terminer le guide bleu de Lesbos, à l'usage de Mlle Rita Xenon ? Est-ce que vous connaissez l'île de Lesbos ? Non, pas du tout. Tu te situes où ? Ça existe toujours. Ça existe, hein. Il y a un phénomène aujourd'hui que les garagistes de l'endroit connaissent bien, c'est que même les embrayages broutent là-bas. Donc, euh... Il y avait un test. Oui. Un petit test. Hop, qui a été pendant des années toute seule, était cerné par une meute de soupirants, d'admirateurs. Elle leur avait fait une obligation de faire quelque chose... De se couper la... Non, aussi bien qu'il y a ça. De tirer à l'arc. Oui, de bander l'arc d'Ulysse. Très bonne réponse de Jacques-Marc. Parce que personne d'entre eux n'a réussi. De M. Dessin, de là où soit, qu'appelle-t-on le quart d'heure américain dans une boum ou dans une surprise partie ou même dans un dancing ? C'est quand les femmes invitent les hommes. C'est quand les femmes invitent les hommes. Très bonne réponse de Bernard Cali. On voit qu'il fréquente les discothèques, hein, M. Tapie. Tous les soirs dans les discothèques, M. Tapie. Ah oui, tiens. Oh, mais là, elle raconte une qui est géniale. C'est vrai, hein ? Elle est très intelligente, en plus. Vous allez bien réfléchir parce qu'elle est compliquée. Il y a deux pères de famille qui se rencontrent et l'un dit à l'autre « Qu'est-ce qu'il fait, ton fils ? » Et son fils est un âne total. Il ne poursuit pas ses études. Il a tout raté. Alors il lui dit « Il poursuit ses études. » Et l'autre dit « Mais quoi ? » Il dit « Il poursuit ses études. Tu m'emmerdes. » Enfin, ça marche bien pour lui. « Et le tien ? » Pour changer de conversation. Il est le mien. Il a un peu raté cette année. Il est rentré à HEC. Il a fait quatrième au concours d'entrée. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'il ferait mieux. Il revient et le tien. Et le mien, le mien, le mien, et le mien, il prépare un doctorat. Un doctorat de logique. Un doctorat de logique ? Qu'est-ce que c'est un doctorat ? Je ne connaissais pas. Un doctorat de logique. La logique, c'est tout. Tu vois ? La logique. Il dit « Tu peux me donner un exemple ? » Je ne comprends rien. Il dit « Bon, je ne sais pas moi. Est-ce que tu as un aquarium ? » « Oui, j'ai un aquarium. » « Alors si tu as un aquarium, tu aimes les poissons. Si tu aimes les poissons, c'est que tu aimes les animaux. Si tu aimes les animaux, c'est que tu aimes la nature. Si tu aimes la nature, c'est que tu aimes les femmes. Et donc, tu n'es pas pédé. » Il dit « C'est vachement bien la logique. J'ai tout compris. » Il se barre et il rencontre un autre copain qui dit « Tiens, c'est formidable. » Tu sais, le mot « bouvard ». Il n'était pas doué. Finalement, il s'est bien rattrapé. Sur la fin, il est en train de préparer un vrai doctorat de logique. Et l'autre dit « Ah bon, c'est quoi, c'est un doctorat de logique ? » Il dit « C'est simple. Tu veux un exemple ? Oui, j'ai rien avec ça. T'as un aquarium ? Non. Eh bien, t'es pédé. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Septembre 1985, Bernard Tapie, Jacques Martin, Olivier de Kersozon et Rita Xénon entouraient Philippe Bouvard. Et je vous ferai connaître d'autres amis à moi. Vous savez, je peux en avoir chaque fois des différents. Des comme ça ? Ah non. Je vais sortir de ma réserve. Putain, les sous-attaques. Sauf pour M. Martin. Sauf pour M. Martin. C'est vrai que M. Martin s'est montré courtois, bien élevé, galant. J'aime beaucoup M. Martin. Et moi qui le connais, je sais ce qu'il pense, pourtant. Il lui a quand même promis de faire un petit tour pour montrer son manet, quand même. Non, puis en plus, il est moins rancunier. Il oublie vite. Hein, M. Martin ? Je n'ai aucune mémoire. Absolument, vous avez raison. Vous ne lui avez rien dit de méchant ? Non, je l'aime bien. Pourquoi vous ne lui avez pas parlé de ses émissions ? Mais j'aime bien ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ? On ne dit rien. Il chante, il danse, il fait des caquettes. Il danse dans le général ? C'est la cigale et la fourmille, votre histoire. Et il est fantastique parce que, je ne sais pas, il a beaucoup de patience avec les enfants. J'adore les enfants. Ça, c'est vrai. Vous en avez ? Non, mais j'aimerais bien en avoir. Vous voulez que je vous montre ? Non, 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 je n'ai pas envie maintenant. M. Martin, je vous amène une petite fille, là, qui s'appelle Rita, elle a 8 ans. Bonjour. Bonjour. Elle est là, ta maman ? Non, elle est en voyage. Elle est là, ta maman ? Ah, dis donc, on l'école des fans avec elle. À 23h30, quand vous voulez. Non, j'aime bien. Je dis ce que je prends. On va venir travailler avec nous. Non, mais sans blague, vous pourriez l'utiliser. Vous avez souvent d'une jolie partenaire qui ne dit pas un mot, mais qui est là. Oui, en plus, il fallait qu'elle parle. Alors là, c'est fini, il ferme l'antenne. Il préfère les femmes aux plantes vertes, il dit que ça s'arrose moins. La totalité de mon équipe, la quasi-totalité de mon équipe est féminine. Tu ne poses pas la question pourquoi Bouvard a invité ce qu'il avait derrière la tête, là ? Mais rien, il n'a pas trouvé d'autre invité à inviter. Je voulais faire un cadeau, d'abord à tous ceux que vous alliez charmer par votre conversation et votre culture, mais également un cadeau visuel à mes amis qui se plaignent parfois que les actrices chevronnées que j'invite en leur compagnie ont perdu un petit peu leur plastique de jeunesse. Ah oui ? Vous pensez à qui ? Je me souviens de ce que vous m'avez dit sur Marie Laforêt, qui a des yeux splendides. Ah oui, ah oui. Elle est fantastique cette fois-là. Elle est formidable. Elle est intelligente en plus. Elle n'a plus jamais voulu revenir. Il lui a fait peur. Il lui a dit des choses horribles. Non, je ne lui ai rien dit de horribles. C'est justement parce qu'il a... D'abord, il lui a dit bonjour mémé dès qu'elle est arrivée. Non, je lui ai dit que ce n'était pas parce qu'elle avait l'âge des amis de ma mère qu'il fallait me parler sur ce ton-là. Ce n'est pas gentil. C'est un peu vrai aussi. Retrouvez-les. Retrouvez-les. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501